Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va avoir un PC Gamer pour un budget de 300€. Alors ça peut paraître impossible, je suis d'accord avec vous, 300€, c'est impossible d'avoir un PC Gamer avec une vraie carte graphique, mais je suis tombé sur un site, vous allez voir tout de suite, je suis tombé sur une offre qui est vraiment canon, et ça vaut vraiment le coup, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère le plus longtemps possible, parce que pour 300€, vous allez voir qu'on peut avoir un PC Gamer qui tient vraiment la route. C'est parti ! Alors on se donne rendez-vous sur Cdiscount, donc 299,99€. Donc qu'est-ce qu'on a à ce prix-là ? On a tous les composants pour faire un PC. Donc c'est la première fois que je suis tombé dessus, on m'en a même parlé, donc ça c'est vraiment bien, donc un Kickstarter. Donc on va faire le tour des composants, pourquoi ils coûtent si peu cher ? Et vraiment, si vraiment c'est un vrai PC, on pourra faire un vrai PC, donc ça, ça me gêne. Donc nous avons le Core i3 7300, ça c'est vraiment très bien, une GTX 1050, 4Go de RAM, ça c'est moyen, un disque dur de 500Go, 2 pouces et demi, ça c'est moyen, un Ventirad, pas d'OS. Donc on regarde les composants ici, on a bien le Core i3, nous avons bien la carte mère, c'est bien indiqué en plus dans la description, et nous avons bien une GTX 1050 de chez MSI. En plus de ça, on voit très bien qu'il y a même des Napsata, une barrette de mémoire Corsair, donc c'est pas de la no-name, déjà Corsair de 4Go, un disque dur de 500Go, mais par contre 2 pouces et demi, Seagate. En plus de ça, nous avons bien, on voit bien la marque de l'alimentation, c'est une Lepa 500W, nous avons en plus de ça un Ventirad, ce qui est exceptionnel pour ce prix-là, de marque Enermax, et nous avons un boîtier Enermax, et Lepa, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ça appartient à Enermax. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de triche, tout est bien indiqué, et on va faire le tour des composants, donc 299,99€, c'est bien marqué la liste ici, donc moi-même j'étais surpris, donc on va faire le tour un peu des composants ici, sur les autres sites, donc plus ou moins où j'ai trouvé le moins cher, et on va faire l'addition au total, savoir si ça vaut le coup. On commence avec le processeur, donc le Core i3-7300, on connaît tous le Core i3-7100, qui est très réputé parce qu'il n'est pas cher, et en plus de ça, il est efficace, c'est des dual-core hyper-tradés, donc ils sont très très bons pour du gaming, à cadence et à haute fréquence, donc 4 GHz, c'est vraiment très très bien pour jouer, alors c'est des processeurs qui sont vraiment très bien, il n'y a rien à leur reprocher actuellement, sauf qu'ils sont très chers, en temps normal, vous avez vu, 143€, c'est un petit peu cher, on a même trouvé le 7400 à ce prix-là, il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, c'est un processeur qui est vraiment très très bien pour du gaming, c'est autre chose, d'habitude dans les processeurs pas chers, on retrouve des AMD FX ou XE4, mais voilà, des processeurs premier prix, donc là vraiment c'est impressionnant pour ce PC. La carte mère, c'est une MSI H110M Pro, donc c'est du micro ATX, c'est de l'entrée de gamme, c'est pas cher, ça vaut 50€, c'est une carte mère qui n'est pas chère, et qui à la base est prévue pour les Skylake, qui à la base est prévue pour les Skylake, mais là on a du Kabylake, par contre si c'est mis à jour, le bio s'est mis à jour sans problème, ça passe, il n'y a pas de soucis, les Skylake, les Kabylake, pardon, iront dessus, donc voilà, rien à dire, c'est une carte mère compacte, il y a ce qu'il faut pour mettre deux barrettes de mémoire, pour mettre une carte graphique, et pour mettre, il y a deux ports PCI x4, plus une carte son qui est isolée, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'USB, il n'y a pas non plus 50 ports USB, mais il y a ce qu'il faut, le petit ventirad qui vaut quand même 21, 22 euros, voilà le NRMAX ETS N31, donc c'est très bien, ça permet d'avoir du silence, et du refroidissement, donc ça c'est vraiment bien, la RAM on passe à du classique, donc c'est la Corsair Value DDR4 2133, donc 4 gigas, pour moi c'est un peu juste, ça coûte entre 40 et 50 euros, donc après si le PC marche très bien pour commencer, ça va, mais je vous conseille de passer rapidement, si vous prenez cette config, à 8 gigas, mais voilà c'est du Value, c'est du Corsair, ça reste quand même de la qualité, la carte graphique le plus important pour un PC gamer, donc une GTX 1050 de Mark MSI, qui va être très bien refroidie, donc apparemment on va avoir un PC qui sera relativement silencieux, donc dans les 130 euros, en gros ça varie, les GTX 1050 d'habitude entre 120 et 130, donc ici, 137 euros c'est un petit peu cher, on a vu moins cher, mais voilà, ça reste quand même une très bonne carte graphique, qui fera tourner les jeux d'actuel du moment, 1080p de façon faible, la plupart du temps, et c'est sûr que les moins gourmands, style Fortnite, CSGO, Rainbow Six Siege, ce sera plus du moyen de qualité, mais voilà, c'est vraiment très bien, c'est excellent, on passe maintenant au disque dur, le stockage, donc voilà, c'est là-dessus qu'on va installer le système, et ça, ça me pose problème, donc c'est un disque dur de Mark Seagate, donc c'est très bien, 500 gigas, ça peut suffire, 2 pouces et demi, c'est ce qu'on met par exemple dans les PC portables, donc 2 pouces et demi, c'est petit, on se demande ce que ça fait dans une tour, c'est peut-être pour le prix, vous avez eu 35 euros, mais voilà, le gros problème avec ce disque dur, si on installe le Windows, c'est un 5400 tours par minute, ça va être très très mou, vraiment beaucoup trop mou, c'est ça qui est vraiment dommage, ça pénalise un peu, donc au niveau stockage, on est moyen, donc on va avoir un PC assez mou, une fois qu'on est en jeu, ça va, une fois que le jeu est chargé, la mémoire 4 gigas, c'est juste, voilà, c'est les 2 points faibles de ce PC, donc après plus tard, ça ne vous empêche pas de le cloner, éventuellement sur un disque dur plus performant, ou un SSD, ensuite on passe au boîtier, qui est à environ une trentaine d'euros, le fameux EnerMax Scalen, donc voilà, c'est du classique, c'est dans les prix à peu près, donc on pourra mettre quand même un lecteur DVD plus tard, il y a moyen de mettre 2 ventilateurs sur la porte latérale, il y en a encore un à l'arrière, donc franchement, il y a de quoi ventiler ça convenablement, c'est correct, on passe à l'alimentation de 500 watts 80 plus, donc l'EPA, bien sûr, ça suffit pour ce type de PC, mais une fois sollicité, c'est assez bruyant ce type d'alimentation, comme toutes les entrées de gamme, on va dire, donc l'EPA, c'est correct, ça appartient à EnerMax, c'est de l'entrée de gamme, ça fera le travail, ça vaut son prix au moins, mais au moins, c'est pas du no name, donc c'est vraiment très, c'est vraiment bon signe, donc le total de ces composants, si on les achète sur différents sites, au prix plus ou moins le moins cher, c'est dans les 500 euros, donc on passe de 300 à 500 euros, c'est vraiment une offre impressionnante, il ne manque plus qu'un petit Windows, vous avez vu ce qu'on trouve sur Amazon, des Windows pas chers, donc c'est des clés d'activation, pour pouvoir activer officiellement son Windows, dans les 4,28 euros, donc ça fait 6 euros avec les frais de port, et j'avais fait un tuto, comment savoir pour installer Windows, à partir d'une clé USB, ça serait simple, on crée sa clé USB, par rapport au site de Microsoft directement, on l'a créé une clé USB bootable, on fait la démarche pour installer Windows, directement sur son disque dur, on installe quand il nous demande la clé d'activation, c'est vraiment très simple, et j'avais fait également un tuto pour savoir comment installer son PC gamer, c'est assez simple, mais il faut savoir, il faut mettre ça dans l'ordre, donc voilà, on se retrouve quand même avec un PC, il y a moyen d'avoir un PC à 300 euros, un PC gamer, d'habitude avec ce type de prix, on a plus des APU, qui font tourner les jeux en 720p, à peine, là on va tourner les jeux en 1080p, donc j'espère que cette promotion, éventuellement si c'en est une promotion, durera le plus longtemps possible, mais voilà, ça vaut vraiment le coup aujourd'hui, pour l'entrée de gamme, c'est ça qu'il vous faut, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement, pour d'autres vidéos, il n'aura prochainement un peu tout le temps, voilà, je vais essayer jusqu'à Noël, faire des vidéos tous les jours, merci à tous, ciao bye !